Savais-tu que 40% des français souffraient de troubles du sommeil ? Et si tu fais partie de ces 40% de la population française, eh bien tu cherches certainement des solutions naturelles pour t'endormir sans utiliser de médicaments. De plus, avec le changement de saison et donc la modification du rythme circadien, il est fortement possible qu'en ce moment même, ton sommeil soit d'autant plus perturbé. C'est pourquoi j'avais envie de te parler de mon sponsor NutriPur et de son PurSommeil, qui sont des petites gélules qui sont hyper efficaces pour favoriser l'endormissement. Le PurSommeil est composé de 4 plantes hyper efficaces éprouvées pour leurs propriétés de relaxation, telles que la valérienne, l'aubépine, le coquelicot et la mélisse, tout en ajoutant une petite dose de mélatonine pour favoriser l'endormissement. Donc si tu veux tester le PurSommeil pour améliorer ton sommeil, ainsi que tous les autres produits NutriPur, qui je le rappelle est une marque française avec des produits produits en France, eh bien n'hésite pas à te rendre directement sur leur site en passant par le lien en description. Et au moment de valider ta première commande, n'oublie pas d'utiliser mon code PARAIN SSN10 pour bénéficier de 10% de réduction sur ta première commande. Merci à NutriPur de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi ! Ok, bienvenue à tous, c'est sur le podcast Sports & Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prononçant de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va plutôt avoir un sujet nutrition puisque on va parler des protéines. Puisque quand j'ai des clients en coaching, il y a souvent le même pattern qui se répète et tu vas sûrement te reconnaître là-dedans, c'est-à-dire que c'est des clients qui veulent perdre du poids. Et quand je regarde un peu leurs habitudes alimentaires dans leur journée, généralement ce qui se passe c'est qu'il y a peu de protéines et trop de glucides. Donc ça c'est le premier travail à faire selon moi pour perdre du poids. C'est pas de réduire ses calories drastiquement comme trop souvent les professionnels de santé le font, mais c'est souvent de rééquilibrer ses apports, notamment en macronutriments et voir ce qui se passe. Et parfois rien qu'en rééquilibrant les apports, donc en mangeant généralement plus de protéines et moins de glucides, et bien parfois ça suffit, la personne entame sa perte de poids alors que ça faisait peut-être des semaines, des mois, des années qu'elle était bloquée. Donc si tu es dans ce cas-là justement, que tu te reconnais dans le discours que je viens de décrire, et bien ce podcast il va grandement t'intéresser car je vais te parler des protéines, je vais te parler de qu'est-ce que c'est qu'une protéine, qu'est-ce que c'est l'intérêt de manger beaucoup de protéines, en tout cas plus que ce que tu fais actuellement. Également combien de protéines tu dois consommer dans la journée, je vais te donner une fourchette, et je vais te donner aussi en fin d'épisode mes astuces pour manger plus de protéines. Alors premièrement c'est quoi les protéines ? Les protéines c'est un macronutriment. Qu'est-ce que c'est qu'un macronutriment ? C'est des grosses molécules qui vont servir à nourrir certaines fonctions de ton corps, tout simplement. Donc le macronutriment il y en a trois, il y a les protéines, le sujet du jour, mais il y a aussi les lipides, c'est les graisses, et les glucides, ce sont les sucres. Donc ce macronutriment des protéines il sert à quoi ? Il sert lui à construire et à réparer ou reconstruire des choses qui ont été altérées ou qui ont besoin d'amélioration dans ton corps. C'est-à-dire que tout ce qui est mou dans ton corps, c'est essentiellement composé de protéines. Tout ce qui est muscles, tendons, organes, peau, cheveux, etc. sont composés majoritairement de protéines. En gros dans ton corps, tout ce qui est mou, comme je te l'ai dit, est composé de protéines. Donc tout ce qui est dur ne l'est pas, notamment par exemple tes os, ton squelette, etc. Ça, ce n'est pas composé majoritairement de protéines, mais sinon tous les autres tissus de ton corps, ça va être composé de protéines. Donc tu comprends bien l'importance de manger suffisamment de protéines, car si tu veux que ton corps se répare, soit en bonne santé, etc. Il faut manger des protéines, déjà premièrement. Et deuxièmement, si tu es sportif, tu as encore plus besoin de protéines. C'est pour ça qu'on dit que les sportifs ont besoin de plus de protéines. Pourquoi ? Parce que les sportifs déjà dégradent leurs muscles. C'est-à-dire que quand ils font un effort, les muscles vont un petit peu s'abîmer. Alors ne t'inquiète pas, ce n'est pas de l'usure prématurée, c'est un réflexe totalement naturel. Et du coup, ils ont besoin de réparer le muscle après leur séance de sport. C'est quelque chose qui se fait très bien. Il ne faut pas du tout être inquiet par le terme d'abîmé que j'ai employé. Et en plus de ça, surtout même, pour créer de la nouvelle masse musculaire, c'est généralement ce qu'on veut quand on est sportif, c'est-à-dire de progresser dans son sport. Quel que soit ton sport, tu veux généralement progresser et voir des résultats sur l'apparence visuelle de ton physique ou sur ton niveau technique de ton sport. Et le truc, c'est que pour que le corps crée de la nouvelle masse musculaire, qui va t'aider à performer dans ton sport ou à avoir une silhouette qui te correspond plus, tout simplement, le corps va avoir besoin d'être en surplus protéine. Puisque du coup, s'il est en maintien ou en déficit de protéines, le corps va se concentrer sur les autres tissus qui ont besoin de protéines. Comme je t'ai expliqué, tous les tissus ont besoin de protéines. Donc, le corps, il ne va pas créer de la nouvelle masse musculaire s'il a peu de protéines. Puisque du coup, il va se dire, je vais peut-être préparer un peu les organes, un peu l'estomac, un peu le foie, etc. Tu comprends bien que c'est sa priorité. Et de créer de la nouvelle masse musculaire, ça va être vraiment ce qui va venir en dernier s'il a un surplus en protéines. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en manger beaucoup, puisque c'est important d'être en surplus de protéines pour pouvoir progresser dans sa transformation physique. Donc, ça, c'est hyper important à comprendre. C'est-à-dire que tu ne peux pas ou tu vas progresser extrêmement lentement si tu manges juste suffisamment de protéines pour maintenir un peu toutes les facultés de ton corps. Et du coup, tu vas vraiment progresser très lentement. Alors que si tu n'en as un surplus de protéines, ton corps va être incité. Si tu fais les bons exercices, si tu fais le bon programme d'entraînement, etc. Ton corps va petit à petit être incité à créer de la nouvelle masse musculaire. Généralement, c'est ce qu'on cherche, qu'on soit dans un objectif de prise de muscles ou juste de tonification, tu es dans un objectif de gain de masse musculaire. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, maintenant que c'est plus clair l'aspect à quoi ça sert les protéines, je vais te montrer aussi les avantages secondaires qu'il y a à manger des protéines et à manger suffisamment de protéines. Et tu vas voir que ces avantages secondaires sont loin d'être un modin, surtout dans un objectif de perte de poids. Et du coup, l'avantage secondaire des protéines, c'est que c'est peu calorique, entre guillemets, ça reste quand même des calories, les protéines, mais c'est quand même relativement peu calorique si tu le compares notamment aux graisses et aux glucides qui sont aussi peu caloriques, sauf qu'on peut en manger beaucoup. Là où les protéines, on ne va pas manger un kilo de viande, ça va être compliqué. Mais du coup, c'est peu calorique globalement et c'est surtout très, très rassasiant. Les protéines, c'est des grosses molécules qui mettent du temps à être découpées en acides aminés. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sache qu'une protéine, c'est composé d'acides aminés. Chaque acide aminé a une fonction dans le corps, etc. Mais du coup, les protéines vont être cassées en petits acides aminés pour après être digérées par son organisme. Et cette transformation qui permet de casser, etc., c'est très, très long. Enfin, c'est très, très long. Ça prend quelques heures, tu vois. Et le truc, c'est que du coup, une protéine qui va être complètement assimilée, qui va prendre plusieurs heures à être assimilée, dans toute cette durée de vie entre guillemets avant l'assimilation, eh bien, ça va te permettre d'être rassasié, donc de ne pas sentir la sensation de faim. Et surtout, c'est très utile. Donc surtout, dans un objectif de perte de poids, c'est hyper utile du coup de manger des choses qui sont peu caloriques, qui sont bonnes pour la santé et qu'en plus, qui vont te tenir au corps et qui vont te rassasier jusqu'au repas suivant. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il faut manger des protéines et qu'il faut en manger beaucoup plus certainement que ce que tu fais actuellement. Puisque ça va t'aider dans ta perte de poids, ça va t'aider à ne pas te frustrer par ton alimentation puisque tu auras mangé à ta faim et que ce repas va te durer pendant plusieurs heures après l'avoir mangé. Et en plus de ça, quand tu auras justement atteint ton poids de forme, réussir ta transformation physique, etc., il faut continuer à manger beaucoup de protéines puisque, tout en faisant du sport, bien sûr, puisque ça va te permettre de maintenir tous tes gains, tous tes gains de masse musculaire, tous tes gains de tonification que tu as pu réaliser durant ta transformation. Donc, c'est très important d'en manger beaucoup et ce, jusqu'à la fin de ta vie, surtout si tu gardes une activité physique très régulière jusqu'à la fin de ta vie. Et du coup, tu vas me dire, ok, c'est bien beau, j'ai bien compris qu'il fallait manger plus de protéines, ça allait m'aider pour pas mal d'aspects de ma vie, mais combien de protéines par jour je dois manger ? Alors, généralement, il y a des fourchettes qui existent. Moi, ce que je te conseille de faire, de manger, c'est de manger entre 1,5 gramme de kilos de poids de corps à 2 grammes de kilos de poids de corps par jour, tout simplement. Donc, ça veut dire quoi, 1,5 gramme par kilo de poids de corps par jour ? Ça veut dire que si tu fais 50 kilos, on va dire, pour que ça soit simple au niveau des calculs, eh bien, tu multiplies par 1,5 50 kilos, donc ça veut dire 75 grammes de protéines par jour. et tu peux aller jusqu'à 2 grammes, donc jusqu'à 100 grammes de protéines pures par jour. Donc, ça, c'est une fourchette qu'il faut que tu te situes un maximum, sachant que 2 grammes, c'est vraiment quand même beaucoup, dans le sens où ce n'est pas beaucoup pour ton organisme, ton corps sait totalement le gérer, mais c'est toute une organisation à retrouver pour réussir à manger 2 grammes de kilos de poids de corps de protéines par jour. Donc, voilà, quand tu fais 50 kilos et manger 100 grammes de protéines, c'est vraiment assez dur, il faut être honnête. Donc, ce que tu peux faire, c'est de rester plus autour de 1,5 grammes, sachant que 2 grammes, c'est vraiment si tu t'entraînes vraiment tous les jours avec une grosse intensité, etc. Là, oui, il faut manger 2 grammes, mais sinon, à 1,5 grammes par kilo de poids de corps, ça suffit largement. Mais sache que ce n'est pas grave si tu dépasses loin de là. Et du coup, tu vas te dire, mais là, ça reste quand même assez flou dans mon esprit, comment je sais si je mange suffisamment parce que ça ne me parle pas du tout 1,5 grammes par kilo de poids de corps, 2 grammes par kilo de poids de corps par jour, etc. Moi, ça ne me parle pas du tout. Eh bien, oui, ça peut ne pas du tout te parler puisque tu n'as certainement jamais traqué ce que tu manges. Donc, la première étape, je ne le répéterai jamais assez pour perdre du poids et même pour, on va dire, ta culture et ton savoir nutritionnel pour savoir vraiment ce que tu manges au quotidien et si ton alimentation est équilibrée, eh bien, c'est traquer ce que tu manges. C'est obligatoire. C'est une étape vraiment cruciale. Généralement, tous ceux qui ne le font pas se plantent. Donc, si tu ne veux pas te planter, eh bien, je t'invite vraiment à traquer ce que tu manges. Au moins, c'est dit, tu ne pourras pas être surpris si tu ne perds pas de poids, si tu es bloqué dans tes résultats, etc. c'est probablement parce que tu n'as jamais calculé ce que tu manges pendant plus de quelques semaines. C'est le minimum du minimum que tu dois faire pour le faire régulièrement en plus parce que tes besoins évoluent sur l'espace de quelques années, tes besoins évoluent. Donc, le faire plusieurs fois par an, ça peut être vraiment un exercice qui peut être vraiment sauveur pour toi. Et tu verras, notamment, si tu veux perdre du poids et que tu n'as jamais traqué ce que tu manges, que tu vas retomber dans ce que je t'ai dit en introduction de cet épisode, c'est-à-dire que tu manges certainement moins de protéines que ce que tu devrais manger et probablement trop de glucides par rapport à ce que tu devrais manger. Et c'est souvent pour ça que tu ne perds pas de poids tout simplement. Et du coup, tu vas me dire comment on fait pour justement rééquilibrer un peu mon alimentation, rééquilibrer son alimentation pour justement manger moins de glucides et surtout manger plus de protéines puisque c'est quand même le sujet du jour. Alors, je vais te donner mes astuces pour manger plus de protéines tout en diminuant la quantité de glucides puisque c'est généralement ce qu'on retrouve le plus, ce qui aide le plus les gens. Alors, ce n'est pas des conseils personnalisés comme je peux faire en coaching mais là, je vais te donner des conseils généraux que tu pourrais appliquer certainement au moins un conseil dans ta vie qui va t'aider justement à manger plus de protéines et surtout moins de glucides. Alors, premièrement, il faut que tu manges certainement plus de légumineuses. Donc, remplacer en fait tout ce qui est féculents par tout ce qui est légumineuses. En fait, tu vas remplacer tout ce qui est riz, pâtes, patates, semoules, plats à base de farine, etc. par des légumineuses, donc qu'est-ce que c'est qu'une légumineuse ? C'est tous les poids, les haricots, etc. Donc, tout ce qui est haricots rouges, haricots blancs, lentilles, fèves, pois chiches, pois cassés, etc. Tout ça, c'est des légumineuses. Ils ont la particularité de fournir quand même une source de glucides, mais beaucoup moins. Donc, c'est un peu, ils font un peu le même rôle que les féculents, mais par contre, ils fournissent beaucoup moins de glucides que des riz, des patates, des pâtes, etc. Et surtout, ils ont l'avantage d'être hyper riches en protéines. Alors, ça restera moins qu'une viande ou tout comme ça, mais c'est hyper intéressant pour des choses végétales. Vraiment, leur apport en protéines est vraiment très conséquent et généralement, ça se complète, ça se remplace parfaitement par rapport à ce que tu pouvais manger version féculents. Et du coup, comme je te l'ai dit, ça remplace très bien les féculents et pour revenir à ce que je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire que les protéines, c'est très rassasiant, tu essayes de manger 200 grammes de riz, ça ne va pas te faire une grosse assiette, 200 grammes de riz, même si ça te fait déjà une belle assiette et essaye de manger 200 grammes d'haricots rouges. Tu vas voir que les 200 grammes de riz ne vont vraiment pas te durer longtemps dans l'estomac et tu vas avoir faim relativement rapidement. Par contre, si tu manges 200 grammes d'haricots rouges, tu vas voir que probablement, tu n'auras pas faim jusqu'au soir. Donc, ça rejoint ce que je t'ai dit précédemment, c'est-à-dire que les protéines, c'est très rassasiant et ça remplace parfaitement les féculents. Alors, tu peux manger de temps en temps des féculents mais les féculents en bonne quantité, ce n'est pas à chaque repas et surtout si tu as un objectif de perte de poids. Si tu as un autre objectif, c'est différent mais la plupart des gens qui me suivent me suivent pour la perte de poids donc voilà, si justement tu veux perdre du poids, généralement, une bonne idée, un bon réflexe, ce serait de remplacer tes féculents de un ou deux repas dans la journée par des sources de protéines telles que les légumineuses. Deuxième astuce pour justement manger plus de protéines et aussi réduire un peu l'apport en glucides, ça va être de petits déjeuners salés. Puisque c'est toujours la même logique, c'est très difficile de manger un petit déjeuner sucré, protéiné et pauvre en glucides. Par définition, le sucre, c'est des glucides. Donc, c'est assez difficile d'avoir cette meilleure répartition en mangeant un petit déjeuner sucré. Donc, il faut se diriger généralement vers un petit déjeuner salé. Un petit déjeuner à l'anglo-saxonne à base de brouillet, etc. C'est vraiment très très bien. Ça te fournit beaucoup d'énergie. Ça te donne beaucoup de protéines. Donc, c'est vraiment parfaitement ce qu'on veut. Et c'est relativement pauvre en sucre, en glucides. c'est vraiment cool. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, s'il y a vraiment un truc qui te fait plaisir dans le fait de petit déjeuner sucré, eh bien, tu peux le prendre. Mais dans ton alimentation du quotidien, c'est souvent un bon réflexe dans un objectif de perte de poids et de maintien de ton poids plus tard, justement, de changer ses habitudes de vie en prenant un petit déjeuner salé. Et dernière astuce que tu peux alimenter pour justement mieux manger et manger plus protéiné et surtout aussi moins sucré, c'est de prendre des compléments alimentaires. Alors, pour ceux qui n'ont jamais pris de compléments alimentaires, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, etc., mais sache que déjà, ça se démocratise et que les compléments alimentaires, il n'y a rien de bizarre. Généralement, c'est un aliment qui est déjà biodisponible dans la nature où on va justement l'améliorer pour qu'il soit plus sain, qu'il soit plus en accord avec les objectifs, etc. Il y a notamment deux compléments alimentaires sur l'aspect protéines qui est hyper intéressant. Le premier, c'est des protéines en poudre qu'on appelle whey protéines. C'est vraiment quelque chose à intégrer dans ton alimentation. Je sais que l'aspect poudre peut paraître un peu bizarre, mais c'est ce qui le rend hyper pratique et hyper, justement, assimilable par le corps. Donc, les protéines en poudre, c'est vraiment pas mal. Ça permet de le prendre, de le boire hyper facilement, généralement. Tu le mélanges à de l'eau, en fait, donc tu as toujours de l'eau sous la main. Donc, ça te permet vraiment d'avoir un encas à base de protéines qui est agréable à boire et qui est hyper protéiné et donc hyper sain aussi. Donc, c'est vraiment cool. tu peux aussi l'intégrer à des préparations sucrées pour avoir un boost de protéines puisque généralement dans tout ce qu'on... Par exemple, des pancakes protéinés, le pancake de base, ce n'est pas très protéiné. Et si tu rajoutes en plus de la protéine en poudre, de un, ça va rajouter généralement des arômes puisque par exemple, si tu prends une whey à base de chocolat, eh bien, il y aura un fort goût de chocolat dedans. Donc, d'intégrer directement dans le pancake, ça te permet de ne pas remettre du chocolat dessus, tu vois un peu l'idée. Donc, c'est vraiment cool et en plus, ça te permet d'avoir un aspect protéine dans ton pancake, ce qui est peu le cas dans un pancake normal. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est assez intéressant ce produit de protéines en poudre pour plein d'aspects, soit pour prendre un encas, soit pour améliorer des recettes traditionnelles qui seraient pauvres en protéines et trop riches en sucre. Et le deuxième aspect complément alimentaire qui est très intéressant, c'est le snack protéiné. Ça, c'est vraiment cool aussi pour ceux, notamment, qui ont l'habitude de prendre des goûters, je fais entre guillemets, tu ne me vois pas, mais je fais entre guillemets, prendre des goûters au travail ou des collations, comme tu as fait ça comme tu veux, eh bien, c'est beaucoup mieux de prendre justement des snacks protéinés qui vont être étudiés pour être relativement protéinés et surtout relativement pauvres en sucre. Après, il faut bien les choisir, mais par exemple, moi, j'ai des sponsors, généralement, qui les choisissent très bien puisque je choisis mes sponsors et du coup, voilà, mais je veux t'ajouter un oeil si ça t'intéresse, mais en tout cas, puisque si tu as pris l'habitude d'aller par exemple à un distributeur automatique, prendre un Snickers, un Mars ou je ne sais pas quoi et qui sont vraiment des bombes de sucre et qui vont te faire des hypoglycémies réactionnelles, etc., enfin bref, ça ne va vraiment pas être fou du tout. Donc, il vaut mieux largement te dire je ne vais pas aller à la machine à café, je vais partir au travail avec une barre protéinée et ça me fera plaisir quand je la mangerai, elle va me durer, elle va me tenir au corps puisque comme je t'ai dit, les protéines, ça tient quand même au corps, et en plus de ça, ça va te permettre d'avoir un petit boost de protéines pour te rapprocher de tes objectifs et te rapprocher des 1,5 grammes par kilo de poids de corps corporel par jour que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc vraiment, pour toutes ces raisons-là, les compléments alimentaires, c'est vraiment très bien, que ce soit les protéines en poudre ou les snacks protéinés, ça peut vraiment t'aider à rééquilibrer ton alimentation et aussi à améliorer tes habitudes de vie et tes mauvais réflexes que tu pouvais avoir par le passé. Donc si je récapitule un petit peu ce que tu as appris dans l'épisode, tu as appris qu'est-ce que c'est que les protéines, tu as vu que c'était un macronutriment qui servait à réparer et à construire tout un tas de choses dans le corps. Tu as vu aussi que les protéines avaient aussi un intérêt secondaire qui est que c'est relativement peu calorique et surtout très très rassasiant, donc idéal, surtout quand on veut perdre du poids. On a vu aussi qu'il fallait rester dans une fourchette de 1,5 grammes par kilo de poids de corps corporel à 2 grammes par kilo de poids de corps corporel. Ce n'est pas facile à dire par jour et il faut rester dans ces fourchettes-là si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour justement perdre du poids sur le long terme si c'est ton objectif et même si tu veux prendre de la masse musculaire, c'est exactement la même démarche et que du coup pour savoir ça, il fallait traquer ce que tu manges via des applications pour traquer ce que tu manges et voir un peu où tu te situes actuellement. Je t'ai donné aussi en fin d'épisode des astuces pour manger plus de protéines à savoir remplacer tes féculents sur un ou deux repas par des légumineuses. Petit déjeuner salé et non sucré, ça te permettra aussi de manger plus de protéines et moins de glucides et tu peux aussi prendre des compléments alimentaires que ce soit des protéines en poudre ou des stacks protéinés pour justement améliorer ton apport en protéines tout simplement et améliorer tes habitudes de vie. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, il me reste quelques minutes pour te parler de mes offres de coaching personnalisé à distance. Notamment si tu as plus de 5 kilos à perdre pour arriver à ton poids de forme. La méthode la plus rapide sur le long terme, ce n'est pas de faire un régime grand public hyper frustrant où tu ne peux plus rien manger du tout mais c'est d'avoir une approche personnalisée où tu vas rééquilibrer tes apports et perdre du poids sur le long terme sans te frustrer. Et c'est justement ce que je propose avec ma méthode d'accompagnement métabolique boost. Tu as vraiment un rééquilibrage personnalisé alimentaire inclus où aucun aliment est interdit dans ton plan nutritionnel. Mes séances de sport elles sont personnalisées pour ta morphologie et tes envies et ça s'intègre vraiment parfaitement même dans un emploi du temps très très chargé. Je te suis aussi au quotidien sur WhatsApp pour vraiment rester hyper motivé durant l'ensemble de ta transformation physique et en plus de ça tu as une garantie satisfait ou remboursée sous 30 jours. Donc si tu n'es pas satisfait et bien je te rembourse intégralement ce que tu as avancé dans mon coaching dans ton coaching plutôt. Donc si cette approche personnalisée est clé en main puisque tu as à la fois le sport, la nutrition la motivation et en plus la garantie satisfait ou remboursée si cette approche vraiment t'intéresse ce que je t'invite à faire c'est de cliquer en lien en description. Tu as un petit questionnaire à remplir qui va me permettre de traquer un peu tes habitudes de vie et de savoir en combien de temps tu peux arriver à ton plateforme. Donc remplis ce questionnaire en description et il y a l'issue quand tu auras finalisé des questionnaires et bien tu pourras prendre rendez-vous avec moi en bilan où je vais te présenter en combien de temps avec ma méthode tu vas arriver à atteindre tes objectifs. Donc ça, ça se passe en description ou sur mon site puisqu'il y a aussi cette option-là. Tu vas sur sportsantilutrition.com normalement c'est le premier lien quand tu tapes ça sur Google et tu peux aussi remplir ce questionnaire pour arriver au bilan personnalisé. Voilà, en tous les cas c'était un plaisir de te faire cet épisode sur comment et pourquoi manger plus de protéines. Si cet épisode t'a plu ce que je t'invite aussi également à faire ça fait beaucoup d'invitations mais quand même c'est de me mettre un avis 5 étoiles sur l'émission que tu m'écoutes depuis Apple Podcast où tu peux évaluer l'émission avec 5 étoiles en plus tu peux écrire un avis sur l'émission qui sera lu dans l'épisode de la semaine suivante donc ça c'est si tu m'écoutes depuis Apple Podcast et si tu m'écoutes depuis Spotify tu peux évaluer l'émission avec 5 étoiles évidemment et tu peux aussi répondre à la question de la semaine et cette semaine j'avais envie de te poser comme question est-ce que tu as déjà utilisé des applications pour traquer les calories réponds-moi dans l'onglet adéquate chez Spotify je me ferai un plaisir de te lire et bien en tout cas c'est fini c'était vraiment un plaisir de te faire cet épisode sur les protéines et on retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sports & Nutrition sur les sportifs intelligents